Vous dites, Sophie, que vous avez des visions prémonitoires depuis longtemps. J'aimerais savoir comment ça se passe. Vous avez des exemples récents à me donner ? Oui, notamment, en effet, la première prémonition, disons, importante, qui m'a beaucoup frappée et bouleversée, c'est pour le tremblement de terre de Kobe. J'avais, donc, deux semaines auparavant, je m'étais réveillée à 3h du matin. Et, en fait, j'avais décidé de retourner au Japon, puisque c'est là que je suis née. Et je me suis réveillée en sueur, avec un cauchemar horrible, en voyant Kobe détruit. Et ça m'a fait très peur, en fait, de faire ce rêve. Je me suis dit, ça y est, ça veut dire que je ne dois pas aller au Japon, je ne dois pas voyager. Et puis, effectivement, deux semaines plus tard, le tremblement de terre a eu lieu. Donc, c'était vraiment, pour moi, assez terrible, parce que je me sentais en même temps coupable de ne pas pouvoir agir. Et ça, vous en avez parlé, dans votre famille ? Oui, alors, en principe, quand ça m'arrive, j'en parle. J'en parle en premier lieu à mon mari, ensuite à mes enfants, à ma soeur, qui est ma grande confidente, mais surtout à Benjamin, qui est le plus proche de moi, finalement. Et vous, Benjamin, quand vous entendez votre mère parler de vision prémonitoire, comment vous réagissez ? Ben, comme toute personne qui entendrait quelqu'un parler de prémonition, on réagit d'abord, la réaction est très sceptique et très méfiante. On a peu d'assurance sur ce qu'elle dit. Et donc, c'est seulement au moment où ça arrive, ou au moment où on a eu un écho de ce qui s'est passé, que c'est très surprenant. Et puis, évidemment, on prend la personne en considération. Donc, pour vous, ce sont bien des prémonitions ? Ah oui, tout à fait, oui.